Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne d'information préférée, Club Info. Aujourd'hui, l'on s'étape une fois de plus pour une nouvelle lote d'informations, notamment du côté du Mali, pour vous présenter une autre nouvelle très historique pour le pays en ce jour. La coopération entre le Mali et les Etats-Unis, notamment avec le sous-secrétaire d'Etat aux affaires politiques américaines reçue par le chef du gouvernement par intérim. Le premier ministre par intérim, le colonel Abdoulaye Maïga, a reçu ce mardi 18 octobre 2022 une délégation américaine conduite par son Excellence M. l'ambassadeur Victoria Milan, sous-secrétaire d'Etat américaine aux affaires politiques. C'était en présence du ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Kamara, et du ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion Nationale chargé de l'Accord pour la Paix et la Réconciliation Nationale, le colonel-major Ismaël Ouagé. La diplomate américaine a expliqué au chef du gouvernement par intérim être en visite au Mali pour recueillir l'avis des autorités maliennes dans le cadre du changement de stratégie de son pays dans le Sahel. À l'entame des propos, le colonel Maïga a remercié son hôte pour cette démarche qu'il qualifie de pédagogique et a rappelé le chromatisme qu'a vécu le peuple malien en dix ans de conflit et qu'il faudrait intégrer cette dimension dans la nouvelle stratégie américaine. Le premier ministre par intérim a souligné les principes qui guident l'action publique au Mali. Principes définis par le président de la Transition, son excellence, monsieur le colonel Asimé Goïta, en matière de partenariat avec d'autres, à savoir le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques du Mali et la prise en compte des intérêts du peuple malien. Le retour à l'ordre constitutionnel demeure l'objectif majeur des autorités de la transition. Voilà pourquoi nous avons engagé des réformes prioritaires avant d'organiser les élections. Il s'agit de l'adoption de la nouvelle loi électorale, de la création de l'autorité indépendante de gestion des élections et de la rédaction de l'avant-projet de constitution. Fin d'écitation. A déclaré le premier ministre par intérim. Le sous-secrétaire d'État américain aux affaires politiques a annoncé que son pays et le Mali ont les mêmes objectifs. Nous voulons un Mali souverain, prospère, sécurisé et démocratique, a-t-elle déclaré. La diplomate a salué l'adoption de la loi électorale tout en estimant que les États-Unis d'Amérique sont fiers d'être un grand partenaire du Mali et soutiennent dans de nombreux domaines la formation militaire, la santé, l'éducation et plusieurs autres forts domaines qui pourraient favoriser l'émancipation du peuple malien. Eh bien les amis, c'est une nouvelle coopération en ce jour qui vient une fois de plus d'être scellée entre le pays du colonel Asimé Goïta avec la puissance militaire au monde qui ébile bien les États-Unis d'Amérique. Eh bien les amis, qu'est-ce que vous en pensez pour ce qui est de cette petite note d'informations partagée donc la vidéo à vos amis si vous l'avez notamment trouvé intéressante. Abonnez-vous à la chaîne Ce n'est pas encore faite et à très bientôt pour de nouvelles notes d'informations. Bye bye.